Le numéro 36. Première question, donner le tableau des effectifs cumulés croissants. Donc comme vu en troisième, il fallait préparer une troisième ligne. Alors les effectifs, j'ai oublié de les mettre pour gagner du temps. 1, 0, 3, 4, 2, c'est là que vous auriez pu m'aider. 6, 7, 7, 2, 2, 0. Alors les effectifs cumulés croissants, au lycée, on peut les symboliser comme ça. Effectifs cumulés croissants. Donc on cumule. Donc on prend les effectifs et on les cumule de manière croissante. Croissante, ça va augmenter. Là on part de 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 3, 4, 4 plus 4, 8, 10, 16, 23, 30. 32, 34, et 34. Première question après. Où peut-on lire l'effectif total ? Combien vaut-il ? Donc, l'effectif total, comme on les a cumulés, on les lit à la fin. On lit l'effectif total en dernière case. Des effectifs cumulés croissants. Deux points. C'est 34. Et c'est des élèves, des notes. C'est 34 notes. Ensuite, petit 3. Quelle est la note médiane ? Alors à nouveau, c'est ce qu'on a déjà travaillé. Et dans le cours et dans la correction d'avant, 34, ça donne un nombre paire. On partage en deux sous-groupes de même effectifs. Donc 34 divisé par 2, ça donne 17. Donc ça va être la dix-septième et la dix-huitième note qui vont nous intéresser. Ce seront les deux valeurs centrales. Alors, ME est la moyenne des deux valeurs centrales des notes ordonnées. Soit à trouver la dix-septième et dix-huitième note. Alors là, il faut se rappeler ce qu'on a vu dans le cours. Je prends mon crayon à papier. Et ici, on va utiliser cette ligne-là. Donc là, ce serait la première note. Et cumuler, là, on arriverait à la trente-quatrième note. Ici, tout en bas. Là, on en a toujours une. Là, on arriverait à la quatrième. Là, à la fin, à la huitième, etc. On veut la dix-septième. Alors là, on arrive jusqu'à seize. Seize est ici. La dix-septième, elle serait ici. Jusqu'à la vingt-troisième. Puisqu'on cumule jusqu'à vingt-trois. Donc nous, on veut la dix-septe et la dix-huitième. Donc la dix-septe, elle est là. La dix-huitième, elle serait ici. Dans les deux cas, ça vaut six. Deux points. Donc, ME égale, on a dit, six. Plus six divisé par deux. Égale six. Est-ce que c'était des notes sur dix ? Oui. Donc. Enfin, c'est six. On va juste mettre six. Parce que comme on n'a pas mis sur dix, il va y avoir une confusion. L'interprétation. Donc, cela signifie que la moitié des élèves ont une c'est une note ou une moyenne une note inférieure ou égale à, et là, on peut mettre six sur dix. Donc, c'est tout ça la réponse. C'est une grande réponse. Eh bien, la moitié des élèves ont une note inférieure ou égale à six. J'espère que cela a fonctionné. Cela fait déjà un certain nombre de fois qu'on en fait. On a un an dans le ouest.